Bonjour chers étudiants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de My Favorite French Teacher dans laquelle je vous propose de voir aujourd'hui quelque chose de très important pour les étudiants débutants, les étudiants qui ont un niveau A0, A1. C'est la conjugaison des verbes en OIR, les verbes en OIR, qui sont les verbes VOULOIR, POUVOIR et DEVOIR. Donc cette vidéo est importante, je vous conseille en bas dans la vidéo sur YouTube, vous pouvez réduire la vitesse de lecture si la vidéo va trop vite. Vous pouvez également activer les sous-titres, comme ça vous comprendrez complètement cette vidéo. A la fin de la vidéo, je vous invite également à passer un petit quiz qui sera mis en lien dans les commentaires pour voir si vous avez compris et si vous pouvez déjà faire des exercices avec les verbes VOULOIR, POUVOIR et DEVOIR. Alors d'abord, on va revoir les verbes à l'infinitif. Vous vous souvenez qu'en français, à l'inverse de l'anglais, un verbe à l'infinitif en anglais, c'est TO plus quelque chose, par exemple TO BE, TO HAVE, TO SEE, TO DO, etc. En français, nous n'avons pas la logique de préposition avant le verbe. Mais nous avons, comme dans toutes les langues latines, une terminaison. Et en français, nous avons quatre familles de verbes à l'infinitif. La première famille, c'est la famille des verbes en ER, par exemple, parler, danser, manger, etc. Vous voyez donc ET, ET, ET. La deuxième famille, c'est les verbes en IR, FINIR, PARTIR, SORTIR. La troisième famille, c'est très très proche de la deuxième famille, mais il faut ajouter un O, et c'est la famille OIR. Donc attention, c'est pas la même famille IR et OIR. Par exemple, vouloir, pouvoir, devoir. Il y a d'autres verbes comme AVOIR, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur vouloir, pouvoir et devoir. Et enfin, quatrième famille, R, E, RE, par exemple, être, faire, prendre, etc. Donc ça, ce sont les verbes à l'infinitif. Donc, les verbes à l'infinitif, une fois que nous les avons, nous devons les positionner, nous devons les conjuguer, soit à l'indicatif, soit à l'impératif, soit au conditionnel, mais nous verrons ça plus tard. Si on regarde un petit peu sur l'indicatif, nous avons plusieurs conjugaisons, du présent, du passé, du futur, etc. Aujourd'hui, on se focalise exclusivement sur le présent. Alors, quand on avait vu les verbes en ER de la première famille, donc je vous invite à revoir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, c'est important de voir d'abord la vidéo, les verbes les plus faciles, les verbes en ER, et après voir cette vidéo, nous avions vu que la première, la deuxième, la troisième et la sixième personnes ont exactement la même prononciation. Donc, par exemple, le verbe parler, je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Je joue, tu joues, il joue, nous jouerons, vous jouez, il joue. Attention, joue, 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 et la dernière, c'est joue, même prononciation. Revoyez cette vidéo si ce n'est pas clair. Aujourd'hui, on se focalise sur pouvoir, vouloir et devoir. Alors, pour faciliter l'apprentissage de ces trois verbes, je vous propose de faire un code de couleur. Donc, nous avons orange, 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 orange. Ensuite, nous avons violet avec un rectangle. Violet avec, alors, toujours ONS et également avec nous. Donc, on a toujours, toujours ONS avec nous. Rectangle violet avec vous, plus toujours EZ. Il y a toujours ONS avec nous et toujours EZ avec vous. Et enfin, il, orange, petit rectangle. Et voilà. Et regardons maintenant comment ça s'écrit. Je veux, tu veux, il veut. Même prononciation. Je veux, tu veux, il veut. Nous voulons. Donc, vous réutilisez le rectangle violet de l'infinitif. Voule. Vous ajoutez ONS. Nous voulons. Vous voulez. Et enfin, il. Vous avez la partie orange, veut. Vous ajoutez un L. Le. Ils veulent. Et voilà. Normalement, on écrit veulent E. N. T. Mais je sais que vous allez dire veulent. Donc, voilà. Ils veulent, tout simplement. Donc, je veux, tu veux, il veut. Nous voulons. Vous voulez. Ils veulent. Le verbe pouvoir, maintenant. Et vous allez voir que c'est exactement la même logique. Je peux, tu peux, il peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, ils peuvent. Je peux, tu peux, il peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, tout simplement. Et enfin, le verbe devoir. Donc là, au niveau de la prononciation, c'est vraiment différent entre le violet et l'orange. Donc, je dois, tu dois, il doit. Nous devons, vous devez, ils ou elles doivent. Toujours E. N. T. Mais qu'on ne prononce pas. Doive. Alors voilà. Si on les écrit normalement, ça fait ça. Je veux, tu veux, il veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Pouvoir. Je peux, tu peux, il peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Et devoir. Je dois, tu dois, il doit. Nous devons, vous devez, ils doivent. Bon. Exemple pratique. On peut le faire avec des questions. Je vous encourage également à voir la vidéo avec les questions. Donc, tu veux du café, par exemple, si on veut faire l'intonation. On peut dire aussi, veux-tu du café, si on veut proposer quelque chose, avec plaisir. Une petite remarque qui est très, 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 très importante avec le verbe vouloir, pouvoir et devoir, c'est qu'on peut commencer à faire des structures de phrases un peu plus compliquées. Regardez. Le premier verbe, donc par exemple, je veux, et le verbe numéro 2, ce sera un verbe toujours à l'infinitif. Gardez toujours ça en tête en français quand on a deux verbes. Le deuxième est toujours, toujours, toujours à l'infinitif. Et regardez. Par exemple, je veux, je veux parler. Je veux parler au professeur. Je veux danser ce soir. Je veux manger des pâtes. Je veux partir à 7 heures. Vous voyez, donc vous êtes déjà capable de combiner des mots pour faire des phrases. À la négative, je ne veux pas. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas danser, etc. Et voilà, vous prenez tout simplement votre premier verbe, tu veux, et rappelez-vous que vous pouvez faire des questions. Par exemple, tu veux, tu veux faire, on prend le verbe faire, tu veux faire un gâteau. Question. Voilà. Vous pouvez combiner les verbes, donc vouloir, pouvoir et devoir, avec les verbes à l'infinitif. Voilà. Ce soir, nous voulons terminer à 8 heures. Ou alors, vous voulez danser ? Vous voulez sortir au restaurant ? Vous voyez, on est vraiment capable de combiner déjà les mots pour faire des phrases très basiques. Je dois, par exemple, je dois prendre, je dois passer un examen. Ou alors, je dois prendre un médicament. Tu dois mettre un pull parce qu'il fait froid, etc., etc. Voilà. Exemple de question. Je peux venir à 8 heures. Question. Pas de problème. Pas de problème. Je veux dîner avec toi. Vous voyez, on peut faire vraiment des phrases assez importantes. Là, l'enfant qui demande au professeur s'il peut aller aux toilettes. Je peux aller aux toilettes. Tu dois travailler plus. Voilà. Tu peux donner plus de détails. Donc, voilà. Donc, cette vidéo, comme je vous l'ai dit, est relativement importante puisqu'elle permet déjà de pouvoir faire des phrases très basiques avec simplement la connaissance « je veux », « je peux » et « je dois » et la connaissance des verbes à l'infinitif. Sur le site de My Favorite French Teacher, vous aurez un petit quiz maintenant que vous pourrez faire pour voir si vous êtes capable de déjà de reproduire un petit peu ce que l'on voit dans cette vidéo. Il y a des phrases, des exercices assez faciles. Vous trouverez également une liste des verbes à l'infinitif qui vous permettront justement de combiner les verbes « vouloir », « pouvoir » et « devoir » pour faire des phrases très basiques mais qui seront très utiles dans votre quotidien. Voilà, chers étudiants, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des thématiques qui vous intéressent, des sujets pour des vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je répondrai avec plaisir à vos questions également. Et si je peux faire des vidéos pour vous aider à comprendre quelque chose qui n'est pas clair, c'est avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.